Aujourd'hui, je vais te parler de la maladie de Newcastle, encore appelée peste aviaire. Le Newcastle, c'est une maladie virale très contagieuse. C'est l'une des maladies que beaucoup d'éleveurs détestent. Parce que c'est une maladie qui va très très vite. Tu peux perdre plus de la moitié de tes poulets en quelques heures ou en quelques jours seulement. Voir même tous tes poulets. Donc, je fais cette vidéo pour te dire pourquoi cette maladie se propage aussi rapidement dans ton poulet ou sur tes poulets. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ainsi, tu seras notifié lorsque nous mettrons de nouvelles vidéos sur la chaîne. Donc, comme je disais tout à l'heure, le Newcastle, c'est une maladie virale très contagieuse. Cette maladie est très fréquente pendant la saison sèche. Pourquoi cette maladie se propage aussi rapidement sur les sujets? Ce qui justifie cette propagation rapide est le fait que lorsqu'une poule a la maladie de Newcastle, elle tousse ou elle éternue. Et alors, les gouttelettes de cette toux ou éternuement sont projectées et transportées par l'air, d'où la contamination rapide des autres sujets dans le poulailler. Donc, voilà ce qui justifie cette propagation rapide. Même quand tu constates que la poule est propre de cette maladie et que tu l'isoles, le simple fait de l'isoler dans un coin, toujours dans le poulailler, la contamination peut se faire très rapidement. Parce que la poule éternue et elle tousse. Donc, rien que l'air qui passe dans le poulailler transporte ce virus qui est projecté dans la toux du poulet et se propage rapidement sur les autres sujets dans le poulailler. Et c'est ainsi qu'au bout de quelques heures, tu n'es avec qu'un seul poulet malade et du coup, tu constates qu'il y en a plusieurs qui sont malades en peu de temps. Donc, ça c'est l'une des raisons qui justifient la rapidité, la propagation rapide de cette maladie dans ton poulailler. Comment reconnaître que ta poule souffre de la maladie de Newcastle ? Tu vas constater que ta poule a une difficulté respiratoire sévère, vraiment sévère. Tu vas voir la poule qui manque d'air, qui respire. Et tu vas même voir sur ses ailes, la poule manque vraiment de... La poule cherche vraiment sa respiration. Parfois, la poule, elle tousse. Elle est ternue. Et elle a même un peu la conjonctivite. Ça, c'est des légers signes qui peuvent te faire croire que peut-être c'est du choriza. Mais il faut bien observer la façon dont ta poule respire. Et si elle tousse, si elle est ternue, si elle a aussi la conjonctivite. Et maintenant, le signe majeur qui peut t'interpeller qu'il s'agit vraiment du Newcastle. Tu vas voir la poule a les ailes ou ses pattes paralysées. Donc, ses ailes et ses pattes sont paralysées. La poule tourne en rond. Donc, elle tourne sur elle-même. Elle tourne sur place. La poule aussi a la diarrhée. Et elle a un manque d'appétit. Elle ne sait plus boire ni manger. Parce que quand ses pattes ou ses ailes sont paralysées, sa tête est complètement retournée vers le ciel, en fait. Vers le ciel. Et la poule a du mal à se déplacer. Elle tourne en rond. Mais il ne faut surtout pas confondre cette maladie avec la maladie de Marek. Parce que la maladie de Marek a presque les mêmes symptômes que la maladie de Newcastle. Mais il faut faire très attention. Vérifier tous ces différents symptômes pour être sûr qu'il s'agit vraiment de la maladie de Newcastle. Donc, les signes respiratoires apparaissent en premier. Ils sont suivis d'une torsion du cou avec un affaissement des ailes et des pattes de la poule. Vous comprenez. Donc, à ne pas confondre avec la maladie du Marek qui a presque les mêmes symptômes que la maladie de Newcastle. Avant de prévenir comment traiter cette maladie, voyons d'abord comment prévenir la maladie de Newcastle. Il faut noter qu'en élevage, l'hygiène est le maître mot. L'hygiène est un élément indispensable en élevage pour éviter toute maladie d'ailleurs. La désinfection et le rappel des vaccins sont indispensables pour la prévention de la maladie de Newcastle. Donc, si vous constatez que vos poules souffrent de la maladie de Newcastle, contactez votre vétérinaire et il vous dira exactement ce qu'il faut faire. Si vous n'avez pas encore rencontré cette maladie par le passé et que vous souhaitez avoir l'avis de votre vétérinaire avant d'acheter un produit, contactez votre vétérinaire et il vous dira exactement quel produit utiliser. Mais ici, je vais te donner trois produits déjà utilisés pour soigner cette maladie. Le premier produit moderne que je vais te citer ici, c'est l'oligophos, qui marche très bien pour traiter le Newcastle ou la peste aviaire. En pharmacie, tu le trouves et le vétérinaire te donnera la postologie comment l'utiliser. Au bout de trois, cinq jours, ça traite cette maladie. Les deux autres produits sont des produits naturels. Le premier produit naturel, c'est la poudre de moringa. La poudre de moringa est également très efficace pour soigner la maladie de la coccidiose parce que cette poudre de moringa renforce le système immunitaire des poules et aide à prévenir les maladies virales comme le Newcastle. Cette poudre de moringa est riche en vitamines, en magnésium, en calcium, en phosphore, en fer. Le moringa a des propriétés antibactériennes, antiseptiques et anti-inflammatoires. Je ferai une prochaine vidéo pour vous donner plus de détails sur les bienfaits de cette poudre naturelle. Ça soigne beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladies des poules. Le moringa, c'est un produit utilisé vraiment pour soigner beaucoup de maladies des poules. Pour ceux qui le connaissent, ils peuvent confirmer là en commentaire. Le moringa est très efficace pour soigner beaucoup de maladies des poules. Donc, si tu es d'accord avec cet avis là, mets un pouce bleu et mets un petit commentaire si tu as déjà utilisé la poudre de moringa pour soigner une maladie sur tes poules pour confirmer ce que je suis en train de dire. Le dernier produit naturel pour soigner le newcastle sur tes poules, c'est les feuilles de nîmes. Les feuilles de nîmes, j'en ai parlé dans l'une de mes vidéos ici, qui étaient utilisées pour soigner la coccidiose sur les poules. C'est le même traitement. Donc, je t'invite juste à aller regarder cette vidéo sur le traitement à base des feuilles de nîmes et tu verras exactement comment l'utiliser, comment traiter et comment prévenir même la coccidiose sur tes poules à base de cette plante naturelle. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à mettre tout simplement un pouce bleu, de t'abonner si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, d'activer la cloche de notification pour être notifié lorsque je mets de nouvelles vidéos sur la chaîne. A très bientôt pour une prochaine vidéo.